Cette année, la plus sexy des petites anglaises fête ses 65 ans, un anniversaire marquant qui méritait bien une mise à jour. Voici donc la cinquième génération de la Mini, la quatrième sous l'égide de BMW, qui nous arrive tout d'abord dans une variante 100% électrique. Conserve-t-elle les qualités et les défauts qui font le charme de la Mini depuis 1959, c'est ce que nous allons vérifier dès à présent. Une Mini, c'est d'abord une esthétique reconnaissable au premier coup d'œil. Et sur ce point, ce nouvel opus ne fait pas exception à la règle. Sur la proue, on retrouve ainsi la fameuse calandre hexagonale, flanquée, et c'est désormais unique au sein de la gamme du constructeur britannique, des deux projecteurs parfaitement ronds. Les ailes proéminentes sont également de la partie. Sur la poupe, en revanche, les évolutions sont plus visibles, principalement parce que les feux abandonnent leur contour très classique pour une plus originale forme triangulaire. En revanche, leur signature lumineuse évoque toujours l'Union Jack, le drapeau britannique. On retrouve par ailleurs de nombreux effets de style propres à Mini, parmi lesquels les rétroviseurs plantés comme des drapeaux sur les portes avant, le pavillon qui semble suspendu, et naturellement, les fameuses teintes bicolores. A bord, en revanche, c'est la révolution. Terminée la planche de bord classique place à un élément le plus sobre, le plus dégagé possible, sur lequel vient trôner un immense écran circulaire. Sur cet écran, on retrouve l'ensemble des informations et des commandes du véhicule. Seule exception, la fiage tête haute, disponible selon les versions et les options choisies, qui permet de consulter, notamment, les informations liées à la navigation ou à la vitesse. Ce tableau de bord, eh bien, il est très largement habillé de tissus. Un tissu que l'on retrouve sur une large partie des contreportes. Le problème, c'est que les quelques parties en plastique qui demeurent, eh bien, elles sont faites d'un matériau de qualité assez moyenne, avec des assemblages pas toujours irréprochables. Mais par ailleurs, cette Mini reste d'abord une Mini. Rassurez-vous, l'habitabilité aux places avant est toujours limitée, les places arrières sont toujours à réserver à des jeunes enfants, et le coffre offre toujours un volume plus proche de celui d'une boîte à gants que d'un véritable mal. Affichée à partir de 38 000 euros, la nouvelle Mini Cooper S.E., forte, rappelons-le, de 218 chevaux, paraît étonnamment abordable. Mais attention, cela reste avant tout une Mini. Comprenez par là qu'à ce tarif, il faudra se contenter du strict minimum en matière d'équipement de série. Pour accéder à des choses aussi simples que des jantes alus, la climatisation automatique ou encore la peinture métallisée, il faudra soit choisir une finition plus complète, soit opter pour un pack d'options. Mais attention, à ce petit jeu, la facture va grimper très très vite. Par exemple, pour le modèle de notre essai, la facture, elle, s'établit aux alentours de 50 000 euros. Au vu des chiffres annoncés, 218 chevaux et 330 Nm de couple, nous attendons à trouver, comme d'habitude, serait-ce tenté de dire, une Mini pleine de peps. Alors, soyons tout à fait francs, en matière d'accélération de reprise, l'auto offre des prestations tout à fait honorables. Mais en une génération, elle a grossi, beaucoup grossi, plus de 250 kg supplémentaires, amenant le total au-delà de la tonne 6. A ce chapitre, on ne retrouvera donc pas les sensations qui faisaient le charme de la première génération de Mini électrique. Autre point qui chagrinera les fans de la petite anglaise, la direction. Jusqu'à présent, la Mini offrait une direction très précise qui permettait de placer le train avant au millimètre et donner l'impression de conduire un kart, même si parfois, l'ensemble paraissait manquer un petit peu d'assistance. Eh bien ici, on est reparti d'une feuille blanche. La direction est parfaitement insistée, c'est hyper pratique pour les manœuvres en ville. En revanche, lors des enchaînements de virages, eh bien, on a l'impression d'un élément un petit peu flou. Néanmoins, pour être tout à fait franc, impossible de ne pas considérer cette Mini électrique comme une voiture plutôt dynamique. Alors certes, les sensations sont moins présentes que sur les précédents opus, mais dans l'ensemble, la petite anglaise se révèle plus agréable à conduire plus nerveuse que ses rivales. Si cette Mini électrique se révèle parfaitement à l'aise sur tous les terrains, voies rapides et autoroutes comprises, malheureusement, l'autonomie ne permettra pas de voyager très très loin. D'après nos relevés, l'auto est capable d'environ 300 km en adoptant un rythme plutôt tranquille, mais si vous la conduisez sportivement, il faudra au mieux tabler sur 250 km. Volant en main, le véritable point noir de cette Mini électrique, c'est toutefois la mauvaise gestion faite entre la régénération automatique et le freinage physique. Selon les circonstances, cela se traduit soit par des à-coups, soit par une désagréable impression d'être en roue libre. Si le millésime 2024 de la Mini s'avère être moins une voiture à conduire, il s'agit en revanche davantage d'une voiture à vivre. Alors, nous l'avons dit, l'espace n'est pas très généreux à l'intérieur, ça c'est une marque de fabrique de Mini. En revanche, le confort a été soigné et ça c'est presque inédit pour la marque britannique. Cela se traduit notamment par un amortissement plus souple, qui efface davantage les défauts de la rechaussée, par des sièges plus moelleux, plus enveloppants et par une insonorisation plus soignée. Objectivement, cette nouvelle Mini, elle est vraiment meilleure que toutes celles qui l'ont précédée. Plus confortable, plus habitable, plus efficiente, c'est assurément la meilleure de la lignée. Le problème, c'est qu'à trop vouloir être consensuelle, elle perd ce qui faisait le sel, c'est-à-dire les défauts de la précédente génération, des précédentes générations. La direction incisive, le comportement rôtier de karting, n'y sont plus. Chacun jugera si l'évolution est positive ou pas. Pour notre part, nous sommes un petit peu décis. C'est un petit peu décis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit peu décis. C'est un petit peu décis. C'est un petit peu décis.